jour 3 alors aujourd'hui en fait on n'a pas besoin de sortir du tout c'est à qu'on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut pour manger on n'a aucun besoin de sortir je sais que cet après midi va faire doux et beau mais on a une terrasse sympa comme je vous ai montré hier donc je pense que on va se poser sur la terrasse cet après midi parce que les températures vont monter il va faire un temps intéressant donc voilà on va pas bouger beaucoup du tout et j'ai envie de vous donner ce conseil que même si c'est relou mais d'essayer de pas bouger du tout moins pour une journée pour voir ce que ça fait si vous avez des courses à faire c'est autre chose mais si vous avez tout ce qu'il faut à la maison restez à la maison moi je me suis prévu une petite to do list un comme hier je sais que ça doit faire rire pas mal d'entre vous peut-être que ça vous vous amuse c'est peut-être juste ma façon à moi de calmer une angoisse j'en sais rien en tout cas c'est ce que je vais faire aujourd'hui donc aujourd'hui on va faire je vais faire un petit petit tutoriel court avec un ami au sujet de la musique plutôt de l'électro acoustique on va faire un petit petit comme ça petite séance de tutoriel via zoom qui est une application dont je reparlerai qui est absolument génial de visioconférence et autres je vais vous faire un petit montage de vidéos de mon groupe Youk qu'on avait fait à bruxelles juste avant d'ailleurs l'épidémie aux dernières vacances voilà et j'ai même peut-être prévu de faire une vidéo justement où je vais parler un peu de zoom pour ma chaîne youtube et puis je vais travailler mes titres ukulele parce que je vais je vous propose un concert de ukulele solo sur facebook et je pense un concert de ukulele sur youtube et sur facebook je pense les deux en même temps j'ai essayé de trouver une solution pour faire ça mais donc du coup je dois réapprendre des morceaux de ukulele solo qui sont issus de mon album solo de ukulele qui est sorti il y a quelques années et que j'ai pour certains oublié donc pour l'instant on va se mettre sur ce fauteuil qui a ici qui est mon fauteuil de méditation on va faire notre petite séance de méditation du matin c'est parti voilà petite séance de sport terminée à la maison très courte j'avoue c'est quand même pas la même chose que d'aller à la salle la motivation n'est pas la même même si j'utilise une appli je vous conseille d'utiliser une appli et je vous conseille de faire ce que vous avez envie de faire ni plus ni moins je m'aperçois quand on fait du sport régulièrement copain comme moi ce pour régulièrement je vais une salle de sport trois fois par semaine avec des machines un peu de chargeur et machin c'est vrai que là du coup c'est difficile plus difficile de se motiver soi même l'appli à l'aide mais c'est pas non plus idéal je suis content j'ai fait ce que j'avais à faire voilà je suis bien essoufflé ce qui veut dire que quand même voilà je suis plus soufflé que d'habitude c'est bon à savoir mais bon ça va voilà faites du sport et fait du sport chez vous c'est tout à fait possible il y a vraiment les app store débordent d'applications qui vont donner des petits entraînements comme ça cool à votre niveau allez-y allez-y je vais faire quand même un peu d'alter pour avoir toujours des gros voir genre voilà il est midi il est midi longue séance encore ce matin avec eve sur zoom on a découvert plein de trucs même plein d'idées voilà ça va arriver ça après le confinement ou même pendant confinement pour vous proposer du contenu sympa là je suis en train de travailler sur alors attend une vidéo alors pour l'instant c'est mix je mix en fait quand on était à bruxelles avec you qui avec mon mon compère antoine et qu'on a travaillé sur des lives qu'on était censé faire donc on ne fera pas mais c'est pas grave donc on a travaillé donc on a filmé pas mal de choses il ya eu quelques c'est un peu merde au niveau de la vidéo mais je suis en train d'essayer de réunir des éléments pour sortir une vidéo de de certaines de nos prestations qu'on avait enregistré là bas à bruxelles voilà là je travaille j'ai on avait enregistré en multi pistes chacun de nos chacune de nos prestations donc là je suis en train de mixer ça et de faire la vidéo et essayer de sortir une vidéo ce soir ou demain voilà donc là j'ai encore du travail pour la matinée voilà j'attends le soleil qui vient pas on nous avait pris le premier soleil et le soleil vient pas donc on veut bien être confinés nous on veut bien on veut un bien peu de un peu de vitamine d il paraît que c'est bon pour nous voilà il nous faut la vitamine d alors on y va maintenant bon ça va vous sinon moi ça va toujours je suis dans un état assez bizarre assez bizarre on en reparle après ok on est parti pour l'état d'urgence je pense que le gouvernement a dû passer par ça directement parce que il aurait dû comprendre que les français sont incapables de suivre une consigne et sont incapables d'obéir à quoi ce soit même si c'est pour eux ils préfèrent aller sur les réseaux sociaux voir les trucs complotistes remettre en cause tout ce que ce qu'on dit et dire tout est plus juste pour pouvoir tu veux après aller contre les règles c'est à dire qu'on est un peuple totalement ingouvernable et on est toujours le cul entre deux chaises de rejeter tout tout autorité et en même temps être incapable de vivre par nous même être incapable de vivre sans un état protecteur et tout ça c'est qu'on veut un état protecteur on veut un état qui fasse tout pour nous mais en même temps on veut aussi qui nous laisse la liberté de faire ce qu'on veut et qui vont aussi qui nous foutent la paix c'est à dire qu'en fait on est toujours le cul entre deux chaises voilà il ya des gens qui n'ont pas compris quoi il paraît que dans paris tu continues à voir des gens dans certains quartiers qui se baladent genre je n'ai rien à foutre machin vidule putain mais c'est pas 135 euros qu'il faut c'est je sais pas des amendes de 500 euros quoi ça m'énerve là 15h05 tout à l'heure je me suis un peu agacé là juste avant juste avant c'est à l'heure pour vous c'est juste avant mais je m'aperçois et puis en lisant quelques postes en ayant discuté qu'une amie juste avant je m'aperçois comment ce cette crise elle va peut-être finalement nous nous ramener vers l'essentiel en réalité alors moi je suis pas du tout un mec branché par la décroissance et tous ces trucs là je crois pas à ça je crois pas obligatoirement que ce soit une bonne chose je crois que l'on soit très intéressant de de faire un pas d'arrière en arrière parce que c'est un peu ça je pense que c'est intéressant de d'embrasser le monde tel qu'il est et d'essayer de se faire sa place dedans pas ça c'est une autre histoire on pourrait peut-être en parler à un autre genre mais je pense qu'effectivement tout ça va peut-être nous ramener à l'essentiel finalement l'essentiel c'est peut-être d'être chez soi avec les gens qu'on aime l'essentiel c'est peut-être de jouer de la musique de bouquiner des trucs comme ça et c'est vrai que le fait de pas être chez soi c'est le ne pas ne pas passer devant une boutique et acheter un truc quand on n'a pas besoin c'est pas de passer devant une boulangerie ça je parle pour moi et d'acheter un pain au chocolat alors qu'on pourrait s'en passer et qu'on n'a pas réellement envie qu'on est dans une espèce de pulsions comme ça c'est apprendre petit à petit à se libérer de ce genre de trucs et d'autres choses et que j'espère que on va on va garder ça après je dis pas que c'est facile je dis pas que c'est tout youpi youplaboum c'est génial d'être en confinement c'est génial qu'il y a un virus qui tue des gens et tout attention moi je dis pas ça mais je dis que pour ceux qui vont relativement bien ou qui vont bien et qui sont dans cette situation il y a peut-être des choses à en prendre et vraiment essayer de chercher tout le positif qu'il y a dedans et non seulement d'aller chercher mais d'essayer de le garder pour plus tard pour après et dire voilà tout ce que je faisais pendant cette période que je faisais pas avant qu'est ce que je vais garder de cette période pour après c'est super confus mon histoire mais je pense que vous m'avez compris voilà je vais continuer mon montage de la vidéo de youk je vais vous montrer ça donc là je fais je sais pas si vous voyez bien donc je fais je travaille en multi cam voilà sur mais il ya des gros reflets en fait on voit rien voilà j'ai continué ça tranquillement pour qu'on ait un peu de musique à écouter de yuk sur internet et je vais créer l'événement je vous confirmerai le concert de ukulele solo online pour mardi prochain mais du coup ça me donne un boulot de dingue à faire pour préparer ça pour mardi prochain je vais faire les vannes facebook et on va on va faire ça ça va être cool ok ben voilà je m'étais calmé avant je redeviens énervé voilà je dois vous montrer une photo qui a été prise cet après-midi au lac de saint monday donc à côté de chez moi voilà c'est pas moi qui l'époque il est prise dans cette photo ce matin il est envoyé donc voilà les gens n'ont pas pigé quoi ça c'est ça c'est un samedi au lac de saint monday voilà les gens ils sont avec leurs chiens ils sont à un côté de l'autre ils font du vélo et tout voilà eh ben on n'est pas sorti de l'auberge et c'est vraiment ça revient au début de la vidéo où j'ai râlé voilà toi peut-être que tu es d'accord avec ça tu te dis fuck machin je vais me promener je vais me promener eh ben vas-y quoi vas-y mais juste faut juste réfléchir cinq minutes quoi et là on va nous annoncer l'état d'urgence tout à l'heure et vous allez voir ce que c'est excusez moi je suis vraiment vraiment agacé par ce pays vraiment vraiment et là en plus on est dans un petit quartier bourgeois tranquille où les gens n'ont encore plus rien à foutre mais là est ce que tu dis mais ton pognon il va pas t'aider ton pognon pas du tout bon allez sur ce on se retrouve demain pour le quatrième jour ciao